J'ai 39 ans, je suis né à Nice, je vis toujours près de Nice d'ailleurs avec ma famille, avec ma famille et mes deux enfants. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis commercial en publicité pour agences immobilières. Je vends des espaces publicitaires dans un site internet et un magazine de luxe pour agences immobilières sur la Côte d'Azur. Mon parcours en termes d'écriture, j'ai toujours aimé lire et écrire. J'ai toujours écrit beaucoup, sans forcément aller au bout d'une histoire ou de quoi que ce soit. Et j'ai commencé vraiment à écrire de façon sérieuse et appliquée, je dirais il y a 2-3 ans. Et effectivement, ça a plus ou moins coïncidé avec ma découverte de la plateforme FIXIA et des concours d'écriture qui étaient proposés. Je retire de cette expérience des belles rencontres avec pas mal d'auteurs et de lecteurs aussi qui sont sur cette plateforme. Et surtout le fait, et je pense que c'est le point fort numéro 1 de cette expérience, c'est le fait d'avoir été au bout de quelque chose, de deux romans en fait. D'avoir été au bout de ces deux romans, puisque le cadre du concours nous pousse vraiment à écrire de façon intensive, dans un laps de temps quand même assez limité, puisque le concours s'étend sur deux mois et demi, trois mois. Donc avec les 3-4 semaines derrière pour rendre un manuscrit, les romans sont écrits en moins de 4 mois. Voilà, est-ce que je m'imaginais en finale et être coup de cœur de Béa Paris ? Au départ, bien sûr que non. Je suis arrivé sur cette plateforme sans trop savoir ce que j'allais pouvoir y apporter. Et puis voilà, je ne t'oublie pas, a bien marché d'emblée. Il a été coup de cœur au bout d'un mois et demi, ce qui lui a permis d'accéder à la finale. Et bien évidemment que ça a été quelque chose d'important pour la suite, puisque le texte était entre guillemets reconnu par quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Alors, est-ce que j'ai un rituel d'écriture ? Je n'ai pas vraiment de rituel d'écriture. Comme tous les auteurs qui travaillent en journée, j'écris plutôt le soir et la nuit. Une fois que la maison est endormie et qu'il n'y a pas de bruit, pas de distraction. Donc oui, moi j'écris de 22h, 23h jusqu'à 3-4h du matin à peu près, en temps normal. Alors ce n'est pas du tout un choix de ma part. Je préfère réécrire en journée en restant chez moi. Mais bon, voilà, il faut bien travailler. Donc c'est un rituel un petit peu contraint et forcé. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'auto-édition plutôt que l'édition dite classique ? Alors, je n'ai pas choisi l'auto-édition. Je l'ai choisi en attendant d'espérer pouvoir percer dans l'édition classique. Disons que j'ai envoyé quelques manuscrits à des maisons, je continue à en envoyer. L'auto-édition me paraissait être un bon début pour mettre un peu le pied dans cet univers, voir un petit peu de quoi il était fait, avoir un contact déjà direct avec des premiers lecteurs. Donc ça, c'était important. Savoir ce que je valais, savoir ce que mon travail pouvait valoir aux yeux des autres. puisque c'est quand même un tout autre univers que celui des concours où les gens viennent vous lire un petit peu de temps en temps, quand ils peuvent. Voilà, ils n'ont pas le roman dans son intégralité. Là, vraiment, les lecteurs peuvent juger de l'intégralité du roman. Donc c'était ça qui était important. Après, voilà, l'auto-édition à ses limites. Je vais continuer à démarcher l'édition classique, en espérant que ça paye. Et voilà, je pense plutôt maintenant prendre mon temps pour écrire un nouveau roman. et voir ce que ça donne d'ici un an, je dirais, quand j'aurai terminé. Voilà. Qu'est-ce qui m'a inspiré à me lancer dans l'écriture d'un thriller ? Est-ce que c'est mon genre de lecture favori ? Alors, oui, je vais dire que c'est mon genre de lecture favori. Je pense qu'il englobe déjà beaucoup de style, du polar jusqu'à la littérature de suspense ou le roman psychologique. Bon, voilà, tout ce qui peut donner un petit peu de frisson, un petit peu de fril est désormais classé dans la catégorie thriller. Voilà, moi, je me pose pas forcément la question de savoir si j'écris dans un style ou dans un autre. Voilà, j'avais une histoire que j'avais envie d'écrire. Elle m'a été inspiré comme ça. Et bon, il s'avère que c'est évidemment calqué sur mes inspirations directes, mes lectures préférées de Stephen King, Arlen Coben, Linwood Barclay, Maxime Chatham. Voilà, donc, c'est Pierre Lemaitre. Voilà, tous ces auteurs-là qui m'ont procuré du plaisir et qui forcément constituent un petit peu ma plume telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc oui, c'est mon genre de lecture favori. Bon, après, j'adore lire du Agatha Christie. Bon, on peut pas forcément le mettre dans la catégorie thriller, mais je lis aussi d'autres choses que du thriller en règle générale. Comment m'est venue l'inspiration pour « Je ne t'oublie pas ? » ? Alors, elle m'est venue de façon assez directe. Quand le concours a commencé, je me souviens, c'était la veille, le concours commençait le lendemain. Je cherchais une idée, quelque chose sur quoi embrayer. Et puis, j'ai eu cette image d'une femme qui s'enfonçait dans la nuit, dans la forêt, dans un bois. Elle laissait sa voiture sur le bord de la route. Elle avait un revolver dans les mains. Et elle rentrait dans la forêt. Et la nuit, la nuit l'absorbait, en fait, en quelque sorte. Donc, voilà, j'avais cette image-là. Et à partir de là, j'ai un peu brodé l'histoire. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'elle peut fuir ? D'où vient-elle ? Quelle est son histoire ? Qu'a-t-elle pu faire ? Où va-t-elle ? En fait, j'ai lancé des questions comme ça. J'ai essayé de poser des réponses. Tout de suite, m'est venue l'idée d'une disparition. Et ensuite, j'ai souhaité ancrer un petit peu cette... Comment dire ? Le synopsis du roman avec la découverte de ce médaillon. Puisque l'histoire, c'est que... Donc, Sandra Vasseur disparaît. Son mari ne croit pas à une disparition volontaire. Et il va tout mettre en œuvre pour la retrouver. Les semaines s'écoulent et sa femme ne réapparaît toujours pas. Et il reçoit, suite à son battage médiatique dans les réseaux sociaux, il reçoit une photo d'une jeune fille qu'il ne connaît pas et qui a un médaillon autour du cou. Et ce médaillon, il en est sûr, c'est suite sa femme. Voilà. Donc, j'ai souhaité articuler le récit, enfin, en tout cas, le début du récit autour de cette première péripétie. Et puis ensuite, le reste a suivi et je l'ai inventé tout au long du concours, en fait. Peux-tu nous parler un peu de tes personnages ? Alors, je ne t'oublie pas, ça s'articule autour de deux personnages principaux qui, en fait, mènent l'enquête. Marc Vasseur qui cherche sa femme et Paul Lombardier qui est le détective, l'enquêteur que Marc a embauché pour l'aider à retrouver sa femme. Donc, en fait, dès le départ, j'ai eu envie de lancer le récit dans deux, voire trois directions, en fait, qui se recouperont à un moment ou à un autre dans le livre. Et pour ça, évidemment, il fallait des personnages qui mènent le récit dans ces directions-là. Donc, Marc, d'un côté, que j'ai voulu être quelqu'un de volontaire, mais qui, quand même, a beaucoup de failles apparentes puisque, bon, au final, il paye un peu les choix de vie qu'il a fait puisque c'est quelqu'un qui a très bien réussi dans la vie, un riche entrepreneur du monde numérique qui a absolument voulu venir vivre dans le Bellevue Parc qui est un parc pour milliardaires et, au final, qui n'a un petit peu pensé qu'à son orgueil personnel au détriment du bonheur de sa famille puisque sa famille n'y est pas forcément heureuse dans le Bellevue Parc. Donc, voilà, j'ai essayé de jouer un petit peu sur cette fibre à la fois d'une personne volontaire et intelligente et ingénieuse mais qui, en même temps, s'est un petit peu brûlé les ailes avec le succès qu'il a pu avoir et, d'autre côté, Paul Lombardier qui est quelqu'un d'un petit peu plus difficile à cerner qui a été un très bon flic qui a eu son heure de gloire il y a plusieurs années qui, maintenant, est un enquêteur qui pensent plutôt à faire de l'argent un peu facilement qui laissent filer un petit peu les affaires du tel instant qu'il est payé à l'heure mais, voilà, tout ça va cacher quand même tout ça cache un personnage qui à qui la vie n'a pas fait de cadeau et qui va se révéler à un moment ou à un autre dans le livre, voilà. Donc, voilà, j'ai bien aimé écrire ces deux personnages et ensuite, on a les personnages secondaires alors, il y a Lisa, la fille de Marc qui pourrait passer pour être l'ado rebelle un petit peu caricaturale mais que j'ai voulu aussi rendre quand même ingénieuse et touchante par certains côtés et puis Robert qui est le père de Marc le grand-père de Lisa et qui, voilà, et lui aussi je me suis bien éclaté à l'écrire et à le modeler voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu qui, lui, pour le coup est tel qu'il apparaît voilà, c'est quelqu'un qui est qui est entier comme on peut voilà, il y a des gens comme ça dans la vie où les ils sont ils sont tels que l'image qu'ils donnent voilà, c'est exactement eux et Robert c'est ça, c'est quelqu'un de franc, de droit, d'entier voilà, donc les personnages de Je ne t'oublie pas donc après, il y en a d'autres que vous découvrirez Est-ce que les personnages s'inspirent de mon vécu ? Je ne me suis pas inspiré d'un film ou d'un roman en particulier oui, après, il y a des inspirations diverses et variées certaines que je cite un petit peu à droite à gauche dans le livre après, moi je suis très cinéphile je regarde beaucoup les séries je regarde quand même beaucoup de films je lis aussi de façon assez assez importante enfin un petit peu moins maintenant que j'écris mais bon j'ai aussi beaucoup lu par le passé donc forcément voilà, c'est un melting pot de tout ça les personnages s'inspirent-ils de mon vécu ? Oui, forcément il y a des il y a des traits qu'on peut retrouver dans des personnages dans des personnes de mon quotidien c'est forcé j'accentue pas mal la relation père-fille entre Lisa et Marc est-ce qu'il y a un écho particulier avec ma vie au quotidien ? Oui, il y a un écho particulier puisque moi je suis papa de deux enfants dont une fille et donc forcément tout ça me touche j'écris sur les thèmes qui me touchent à savoir les liens familiaux les enfants que se passe-t-il quand un être aimé disparaît voilà tout ça c'est évidemment des choses qui sont importantes à mes yeux c'est des craintes bon ben je pense que tout auteur quel qu'il soit va aussi puiser son inspiration dans les fibres de son quotidien donc effectivement la relation entre Lisa et Marc il y a des aspects un peu personnels même si ma fille n'a pas encore 16 ans mais voilà il y a des choses qui sont qui sont forcément directement prises de mon quotidien bien sûr alors il y a une omniprésence de la technologie dans mon récit est-ce que j'ai la volonté de faire passer un message alors il y a une omniprésence de la technologie parce que déjà moi je suis féru de nouvelles technologies quelles qu'elles soient est-ce que j'ai la volonté de faire passer un message peut-être bien oui que peut-être que tout progrès n'est pas n'est pas forcément bon à prendre voilà il faut savoir raison garder Marc réussit à résoudre certaines énigmes dans les livres par le biais de la technologie mais il y a quand même des garde-fous qu'il faut savoir mettre en place voilà bon c'est pas forcément le message que j'ai envie de faire passer en particulier c'est peut-être un peu simpliste mais bon je pense quand même que ça reflète bien notre époque cette envie je dirais d'aller toujours de l'avant de façon de plus en plus rapide de plus en plus dans une course effrénée au progrès bon on va sûrement regretter des choses un jour ou l'autre on va sûrement revenir en arrière sur des choses qui ont été inventées et dans 5 ans dans 10 ans on comprendra qu'on a fait des qu'on a fait des qu'on a fait des qu'on a fait des mauvais choix j'aborde des sujets très difficiles est-ce que le mal me fascine alors le mal me fascine oui parce que tout le monde aime se faire peur donc oui j'aime bien les films angoissants j'aime bien les histoires un petit peu qui 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 vont poser des questions mais qui à la fois sont assez fortes en termes de en termes d'adrénaline bon après je ne rentre jamais vraiment trop dans la description de scènes insoutenables voilà ça c'est pas du tout ce que j'aime mais après effectivement je pense que le monde d'aujourd'hui est suffisamment binaire pour qu'on puisse isoler d'un côté le bien et le mal dans toute chose donc forcément voilà je ne dis pas que le mal me fascine mais il me questionne suffisamment pour que je puisse écrire dessus et et donner un peu ma ma vision en fait de comment dire de ce que je pense être une pensée une mécanique de l'esprit voilà c'est vrai que ça m'a amusé de me plonger un petit peu là-dedans notamment dans les passages du livre qui qui traite de qui sont directement dans dans l'esprit du tueur donc voilà ça c'est 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 quelque chose qui était intéressant à écrire tout simplement est-ce que je cherche à dénoncer des choses à travers mon intrigue pas forcément si faites attention avec qui vous montez en voiture mais voilà c'est tout c'est il n'y a pas non il n'y a pas de dénonciation particulière il n'y a vraiment pas de dénonciation particulière dans le livre c'est de la fiction c'est voilà c'est une intrigue qui j'espère va divertir les gens va les amener à se poser des questions pour pour démêler le vrai du faux mais bon voilà ça s'arrête quand même là alors j'ai pris soin de développer mes personnages et leur background est-ce que un bon thriller résulte dans la psychologie des protagonistes alors je dirais même plus qu'un bon thriller c'est un bon livre à mon avis ne tient que sur ses personnages vous aurez beau faire la meilleure intrigue qu'il soit si le personnage ne parle pas au lecteur d'une façon ou d'une autre le lecteur n'aura pas envie de le suivre donc on peut avoir des personnages que l'on admire on peut avoir des personnages que l'on aime on peut avoir des personnages que l'on déteste qui nous hérissent le poil mais quoi qu'il en soit il faut que le personnage accroche le lecteur et suffisamment pour ne pas le perdre et le lâcher en cours de lecture du livre donc oui moi j'ai essayé de travailler les personnages de leur donner une consistance de leur donner une chair un aspect alors je ne dis pas un aspect visuel parce que je ne les décris pas forcément énormément mais voilà je les ai vraiment j'ai attaché un grand soin à développer les personnages du livre parce que c'est la base de tout roman le personnage c'est la base du roman avec ensuite la cohérence alors la cohérence on voit beaucoup de séries à la télé françaises américaines ou autres où des fois on se dit c'est bizarre tel personnage réagit comme ça mais c'est complètement c'est pas crédible du tout pourquoi fait-il ça donc voilà moi aussi j'ai essayé de ne pas de ne pas donner à mes personnages des réactions complètement farfelues et c'est même au bout d'un moment alors ça je l'avais beaucoup lu auparavant mais avant d'écrire je ne m'en étais jamais rendu compte forcément mais au bout d'un moment c'est le personnage qui prend le pas sur l'auteur c'est-à-dire qu'un personnage pour qui on avait prévu telle ou telle chose il arrive à un moment dans le roman que le personnage s'anime de sa propre vie et on se dit mais non c'est pas possible on ne peut pas le faire aller là c'est complètement à contre-emploi c'est complètement contre la cohérence de l'histoire donc le personnage vous pousse à vous orienter dans une autre voie et c'est quelque chose qui est vraiment complexe et aussi intéressant à traiter puisque j'ai changé pas mal de choses dans le scénario et certaines m'ont été dictées un petit peu par les personnages où je me disais non c'est pas possible de les faire aller là comme j'avais prévu donc on change donc oui la psychologie des personnages et le développement des personnages c'est la base c'est vraiment la base c'est vraiment ce qu'il y a de plus important une suite j'ai une suite en tête c'est assez brouillon pour l'instant mais bon en tous les cas ça ne va pas arriver tout de suite tout de suite mais non pourquoi pas ça pourrait revenir as-tu d'autres projets sur le feu d'autres idées de romans alors oui là j'ai commencé l'écriture de mon troisième roman puisque je ne t'oublie pas est le premier le deuxième qui s'appelle Les yeux bleus a été en finale du concours VSD Michel Bussi récemment celui-ci je pense que je vais le garder un peu sous le coude et voir ce que j'en fais et là j'en commence un troisième qui va sûrement me prendre quelques mois une année et voilà le temps que je ne t'oublie pas fasse sa vie de son côté et ce troisième roman qui va s'écrire sera entièrement libre de tout c'est à dire que je ne pense pas l'intégrer à des concours ou autre je pense directement l'envoyer à des éditeurs voilà Feras-tu de nouveaux concours d'écriture si l'occasion se présente ? Pourquoi pas mais bon là pour le coup je pense m'en sortir un petit peu enfin je pense sortir un peu de ce après avoir peut-être des concours d'écriture où on doit simplement envoyer ses écrits pourquoi pas mais bon pour l'instant je préfère me focaliser sur écrire quelque chose de bien prendre le temps qu'il faut plutôt que de me presser en quelques mois et de sortir quelque chose qui de toute évidence de toute manière en quelques mois ne sera pas abouti comme il doit l'être la sortie d'un livre peut s'avérer angoissante surtout pour le premier comment l'as-tu vécu as-tu toujours des appréhensions angoissantes peut-être pas mais oui on se pose des questions puisqu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre bon moi je suis toujours j'ai toujours beaucoup de doutes sur ce que je fais sur ce que j'écris donc c'est vrai que j'en étais même à me demander si les gens allaient être intéressés par cette histoire donc voilà on a toujours des appréhensions même après deux trois romans je pense que tous les auteurs se remettent un petit peu en question à chaque fois que dirais-tu à de potentiels lecteurs pour les encourager à lire je ne t'oublie pas alors je leur dirais que c'est un livre qui apparemment d'après tous les retours que j'en ai se distingue de par son rythme c'est à dire que c'est un livre qui prend le lecteur dès le départ et qui ne le lâche plus voilà il y a du rythme il y a une intrigue dont on me dit qu'elle est aussi très bien mise en place donc c'est parfait mais voilà je pense que c'est le rythme je pense que ce bouquin a vraiment un très très bon rythme la version brochée fait presque 500 pages et ça se lit quand même de façon assez assez fluide assez rapide et voilà il y a beaucoup de rythme mais je pense que le lecteur ne s'ennuie pas une seconde et a vraiment envie d'arriver à la fin pour savoir le fin mot de l'histoire un dernier petit mot du monde à remercier oui alors déjà tous ceux que j'ai pu remercier dans le livre déjà mes amis ma famille tous ceux qui m'ont encouragé depuis le début et voilà qui ont cru en moi qui ont qui ont fait en sorte que cette aventure puisse se vivre de belle façon toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dont j'ai pu faire la connaissance depuis que le livre est sorti sur les groupes Facebook et ailleurs voilà j'ai fait des belles des belles rencontres vraiment de personnes intéressantes avec qui c'est vraiment très sympa de discuter de partager donc voilà et ces gens là ont lu le livre m'ont fait des bons retours donc voilà je les remercie aussi puis globalement je remercie tous les lecteurs qui ont acheté le livre on va arriver je pense dans une semaine à 2000 lecteurs donc bon ça commence à faire un petit peu en un peu plus de deux mois voilà je je remercie tous ces gens là et puis les lecteurs futurs qui arriveront on espère retrouver très vite ta plume avec les yeux bleus les yeux bleus c'est ce que j'ai dit je ne sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment donc pour l'instant il est un peu en stand-by c'est un un texte que je dois retravailler j'ai des idées dessus bon voilà maintenant j'ai envie de me lancer dans autre chose aussi dans autre chose aussi donc les yeux bleus reviendra forcément à un moment donné ou à un autre mais pour l'instant il est il est plutôt en stand-by voilà donc les yeux bleus